Les examens scolaires de fin d'année sont entrés ce matin dans leur troisième phase avec le baccalauréat malien. Excepté les candidats des régions du Nord, tous les candidats inscrits ont pris d'assaut les salles d'examen ce matin. A Bamako, le ministre de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a visité quatre centres pour s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves. Visite suivie pour nous par Nando Dambélé. Est-ce que vous avez fait un petit gain sur les milleages driver de fin d'année et de l'alphabétisation, de l'alphabétisation, de l'alphabétisation et de l'alphabét ? séries confondues en présence du ministre des tutelles accompagné des autorités administratives et politiques du district de Bamako. Le constat qui se dégage c'est que les examens à l'instant de l'année scolaire se déroulent normalement et à notre grande satisfaction parce qu'il y a beaucoup de rumeurs quand on organise les examens, les gens se prêtent à faire courir des rumeurs. Nous, nous savons très bien le travail que nous avons fait au niveau des directions centrales. Nous avons pris la disposition de façon à minimiser absolument les fuites. C'est au centre du lycée Mamadou Mbots de Sébénicoro que le ministre a ouvert solennellement l'enveloppe contenant les épreuves. Par rapport aux rumeurs qui font état de fuite des épreuves du diplôme d'études fondamentales d'EF, le ministre Bokar Moussa Adjara rassure. Il n'y en a pas eu jusqu'à ce matin. Contrairement à certaines allégations, ça n'a aucun fondement. Les examens se font à diverses étapes. Au niveau central, les dispositions, comme je l'ai dit, ont été prises pour minimiser au maximum ces fraudes. Mais les examens se prolongent et se déroulent dans les centres d'examen avec d'autres acteurs. Nous avons élaboré des consignes que nous avons fait passer au niveau de tous les centres d'examen parce qu'il suffit simplement qu'après l'ouverture des enveloppes, que par mes gardes ou un président d'un surveillant et qu'une épreuve sorte du centre, immédiatement c'est démultiplié dans les cyber et on dit qu'il y a fuite, il n'y a pas de fuite. Contrairement à leurs camarades des autres régions, les candidats des régions du nord du pays subiront leurs épreuves dans les prochains jours.